Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 244 qu'est ce qu'on va faire on va essayer de se construire un tabouret pour mon atelier allez c'est parti pour cette construction je vais utiliser des matériaux ultra pas chers ici des lambourdes ou demi chevron acheté à la cour des matériaux pour trois euros pièces que j'ai légèrement raboté au rabot électrique Je commence par découper les pieds sur ma scie circulaire sur table en utilisant le chariot à 50 cm de haut puis je vais découper les éléments pour faire deux cadres de 35 cm donc quatre éléments à 35 cm et quatre autres à 35 cm moins deux épaisseur de lambourdes je finis mes découpes par les planches de coffrage d'abord à 35 cm de large et ensuite je redécoupe un morceau dans la longueur pour avoir ici aussi 35 cm le plan ici est plutôt trivial une constriction simple avec un premier cadre constitué de quatre morceaux de lambourdes que je perce fraise et visse ensemble Sur lequel les deux morceaux de planches de coffrage vont venir s'attacher et qui eux aussi sont percés fraisées et vissées au premier cadre C'est l'assise de mon futur tabouret d'atelier Comme les côtés sont bruts et peuvent faire mal j'applique un quart de rond à tout le tour avec ma défonceuse Avant de passer le tout un petit ponçage d'abord avec un grain 80 avec ma super nouvelle petite ponceuse sans fil avant de passer à un grain 120 sur toute la surface On va s'attaquer maintenant au deuxième cadre qui va permettre de renforcer la structure Mais aussi potentiellement de mettre ses pieds dessus et là aussi composé de quatre éléments percés fraisées et vissées Je décide de passer là aussi un quart de rond sur le dessous de l'assise et sur les deux côtés du deuxième cadre En gros tous les endroits où les mains ou pieds peuvent toucher le bois et éviter écharde et autres trucs pas cool Et finir par un ponçage général ici aussi avec un grain 120 histoire de rendre le tout lisse et sans danger pour les mains mais aussi pour effacer les quelques erreurs à gauche à droite J'utilise aussi la ponceuse pour casser les coins et les rendre un peu moins vifs toujours dans l'espoir de ne pas se ruiner les jambons au passage Un petit peu de rangement et on va pouvoir passer à l'assemblage final celui des pieds Je fixe au cadre principal tout en vérifiant que je suis bien à 90 degrés eux aussi vont subir la trilogie infernale de perçage fraisage et vissage J'utilise un reste de planche de coffrage comme espaceur et je place le deuxième cadre qui lui aussi va subir le même sort que son frère pour se fixer à la structure Je casse les angles des dessous des pieds pour éviter que ce signe s'abîme et voilà en moins d'une heure et pour moins de dix balles j'ai un tabouret rustique mais solide pour mon atelier Et voilà une heure et un peu moins de dix balles et un tabouret sur lequel d'ailleurs je suis assis pour enregistrer cette conclusion alors la première chose je commence à appréhender un tout petit peu mieux ma scie circulaire sur table beaucoup de remarques de gens qui me disent mais comment ça se fait tu utilises une scie pourrie alors que ta ta scie circulaire sur table qui est disponible oui mais elle me sert aussi de table d'assemblage et de plein d'autres trucs donc quand j'arrive comme maintenant à prévoir alors je vais vous montrer le super dessin que j'avais fait voilà 35 cm par 35 par 55 voilà c'est mon schéma je commence à appréhender un tout petit peu mieux la scie circulaire sur table les angles n'étaient pas complètement à 90 degrés pour une raison très simple quand j'ai acheté le bois c'est du bois que j'ai acheté brut pas à raboter que j'ai raboté à la main avec mon rabot électrique et c'est vrai que les angles avaient tendance à être un peu pas complètement à 90 degrés il aurait fallu soit du bois raboté mais qui aurait coûté beaucoup plus cher soit il aurait fallu que j'ai un rabot dégauchisseuse qui me permettent d'avoir vraiment des angles à 90 degrés est ce que sur le tabouret ça a une importance pas vraiment c'est une construction qui est relativement simple elle se base sur deux cadres en fait qui sont fixés aux pieds et sur lequel l'assise est fixé par dessus l'assise c'est de la planche de coffrage là aussi c'est du bois mais pas de très bonne qualité mais pas cher qui vous permet justement de rester sous le seuil des 10 euros pour cette construction mais je peux bouger faire une danse sur mon tabouret le tabouret ne bouge pas là le but il est d'être rapide économique et d'avoir quelque chose de solide et par rapport à ces contraintes là c'est plutôt bien réussi un élément que j'ai particulièrement apprécié c'est ma petite ponceuse sur batterie qui est vraiment super pratique alors avec la batterie elle doit peser 3 kg un truc dans genre là peut-être 2,5 kg est super maniable et elle permet vraiment d'avoir en fini un rendu qui soit plus que correct et par rapport à ce bois justement qui est un peu brut et un peu cradoc mais ça permet d'avoir un rendu plutôt cool et pour une fois j'ai essayé de faire un effort de pas jouer au cradoc et aussi parce que je tenais un peu à mes fesses donc j'ai mis un quart de rond un peu partout j'ai poncé un petit peu partout et le résultat franchement il est carrément pas mal une petite heure même pas dix balles et des matériaux bruts je trouve que le rendu est franchement pas mal bien sûr comme d'habitude tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour nous joindre sont dans la description tu peux bien évidemment laisser des commentaires et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme comme cyril m aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode 244 où je me fabrique un tabouret pour pas cher et ultra vite j'espère que cet épisode vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous et